Hashtag making of tous les mercredis de 20h à 21h avec Kevin et Larbi sur VL. Juste avant de parler de la seconde partie de Carrière de Jean Gabin, quand il est revenu de guerre, je vous en parlerai dans quelques minutes en 1945, la parole à François Roquelin qui a écrit quelque chose autour du plus grand acteur du cinéma français du siècle dernier. Paris, printemps, 1904, le jour se lève, un tenancier de café, comédien d'opérette et une plumassière du sentier, chanteuse fantaisiste de café-concert, attendent la naissance de leur petit dernier au 23 du boulevard Rochechouard. Jean Gabin, Alexis, mon corgé, naît ainsi en respirant l'air de Paris de ce début de siècle. Pendant dix ans, le petit Jean sera allévé à la campagne par sa sœur aînée. Il occupera une chambre avec vue sur les quais de la gare, le quai des brumes de ses souvenirs. Il revient à Paris, continue ses études à l'école, recline en cours, puis un petit peu au lycée. Sa mère décède lorsqu'il a 14 ans. Il sera tatoué à vie. Il fait mille et un petit boulot. Puis, poussé par son père, il commence une carrière artistique. D'abord chanteur, puis acteur. Jean Gabin, c'est l'histoire d'un destin du cinéma français. L'histoire d'un homme qui traverse l'histoire de France. Et il n'est pas le président, comme d'autres font la traversée de Paris. C'est l'histoire d'une vie, d'un vieux de la vieille, à l'ancienne, une bête humaine, qui a connu les deux guerres mondiales et qui a joué plus qu'un rôle. Il y a risqué sa vie, sa carrière et sa gueule d'amour. Déjà connue lorsque la Deuxième Guerre mondiale éclate. Il s'expatria aux États-Unis pendant trois ans pour ne pas collaborer sous l'occupation, avant de revoir et de revenir et s'engager dans les forces nouvelles françaises libres. Il dira plus tard, j'étais malade à l'idée de finir ma vie aux États-Unis. Je ne pouvais pas rester les mains dans les poches, continuer à faire des grimaces devant une caméra, en étant bien payé en plus, et attendre tranquillement que les autres se fassent descendre. Il faut que je retrouve mon patelin. La guerre fut longue. Et il a changé, moralement et physiquement. Il ne fait plus de grandes illusions. Il n'a plus l'allure d'un jeune premier. Ses cheveux sont blancs, l'âge ingrat pour un comédien, pourrait-on dire. Mais que ce soit le sourire de Fernandelle ou la beauté de Brigitte Bardot, Jean Gabin ne reste pas sans ressources, en cas de malheur, et ne touche pas les bafons. Ah j'adore ! À peine entend-il jouer la mélodie en sous-sol, bon il faut dire qu'il y a du rififi à Paname. Tel un chat, le caf se rebiffe. Et il n'y a qu'une rasia sur la chenouf, et Pépé le moco qui crie « Allez, touchez pas au Grisby ! » La belle équipe, la belle époque. Les grandes familles du cinéma se croisent dans la carrière de M. Gabin. Les grandes répliques aussi. Ah si je buvais moins, je serais un autre homme. Et j'y tiens pas. Et celle-ci ? Écoute ma bonne Suzanne. Ah génial ! T'es une épouse modèle. Mais si, t'as que des qualités. Et physiquement, t'es resté comme je pouvais l'espérer. Mais, c'est le bonheur rangé dans une armoire. Et tu vois, même si c'était à refaire, eh ben je t'épouserai de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Je vous aime, M. Gabin. Vous êtes notre grand-père, avec votre voix chaude et rassurante. Vous êtes toute mon enfance. Vous êtes comme un bon chocolat chaud devant la cheminée, le pachat de ma mémoire. Pour ma part, il y aura bientôt 50 coups qui vont sonner à l'horloge. Oh, maintenant je sais. Je suis encore à ma fenêtre. Je regarde et je m'interroge. Maintenant je sais. Je sais qu'on ne sait jamais la vie, l'amour, l'argent, les amis et les roses. On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses. C'est tout ce que je sais. Mais ça, je le sais. Et il y a encore une chose que je sais, M. Gabin. T'as de beaux yeux, tu sais. Bravo ! Oui ! À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada